Jeannie Maraise, Madeleine Bérubel, Michel Simon, Georges Flamand, Alexandre Rignaud, Henri Guizole, le sujet. Michel Simon, petit employé de banque, médiocre et peintre amateur, second mari d'une mégère et ridiculisé par une prostituée, Jeannie Maraise, à laquelle il s'est attaché au point de voler pour elle. Michel, il la tue et laisse condamner Georges Flamand, son souteneur, qu'il hait à cause de l'amour que lui porte Jeannie Maraise. Michel Simon profite ensuite d'un concours de circonstances pour se faire passer pour mort, et bien que ses peintures atteignent des sommets sur le marché de l'art, il préfère disparaître et devenir vagabond. Notre avis, Jean Renoir tourne quelques films à l'époque du cinéma muet, ce sont des films inventifs, mais qui sont ignorés par la critique et le public. Tout va changer avec l'arrivée du cinéma parlant et sonore. On lui confie un premier film en 1931, On purge bébé, qui connaît un véritable succès commercial et qui lui permet de proposer au producteur Brunberger et Riche Bé l'adaptation d'un roman pour le cinéma, La Chienne. Brunberger et Riche Bé acceptent car ils pensent que ce film sera dans l'esprit de On purge bébé, d'après Fedot. Oui, un film vif et percutant et à caractère comique. Jean Renoir ne les contredit pas, mais il a la prudence de ne pas leur présenter le script, ni les rushs du tournage. Ça n'est qu'une fois le film quasiment terminé, qu'il va le montrer à Brunberger et Riche Bé, qui tombent de leur siège à la place d'une aimable comédie rigolote. Il découvre un film anarcho-humour noir. Oui, c'est un film qui codifie déjà ce que sera aux Etats-Unis le célèbre film noir. Enfin, en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu. Les producteurs refusent de diffuser ce film, essayent de le bricoler, mais après quelques tentatives, ils y renoncent. Et Renoir peut présenter son film d'une manière complète et non trafiquée. Et ça sera un succès, ça sera surtout un succès commercial et public, plus que critique. Ce film aura un grand retentissement et jusqu'aux Etats-Unis, jusqu'à Hollywood, où comme je le disais, il codifie un peu ce que sera le célèbre film noir classique hollywoodien. Oui, La Chienne est non seulement un film très réussi, un chef-d'oeuvre, mais pas seulement, si l'on peut dire, puisqu'il est également un film de référence du cinéma mondial. Oui, car pour son deuxième film parlant et sonore, Jean Renoir a tout compris de cette nouvelle technique, alors même que la quasi-totalité des autres réalisateurs ne font que balbutier dans ce nouveau style de narration. Il y a encore toute une grammaire, une syntaxe cinématographique à apprendre. Et Jean Renoir, en deux films, a non seulement déjà tout compris, mais presque tout codifié. Par ailleurs, on peut légitimement penser que La Chienne, ainsi que Boudou Sauvé des eaux, en 1932, toujours avec Michel Simon, et c'est un film qui a d'ailleurs un lien de parenté avec La Chienne, on peut donc considérer, oui, que ces deux films sont en réalité les deux chefs-d'oeuvre indépassables de Jean Renoir. Ces deux films, que l'on peut qualifier de critiques sociales à tendance anarchiste, ne sont en effet pas encore pollués par le futur engagement communiste de Jean Renoir, engagement communiste qui va en effet altérer la qualité de ses futures créations. La Chienne est un chef-d'oeuvre en raison de ses qualités techniques, mais également en raison de la qualité de son histoire.